C'est pour ça que tu me vois me précipiter à vite venir comme ça, pour ne pas qu'il reste comme ça et puis on vient de m'annoncer là que tu es déjà morte ou on t'a tué, c'est quoi maman? Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai suivi la voix de ton gars, il est parti. Il est parti. Je savais que tu te connais. Bon en fait déjà il y a un truc que tu ne connais pas. Le truc c'est quoi? J'allais profiter d'amour sur ça mais je voulais qu'il soit la première personne à qui j'annonce la nouvelle parce que c'est quand même lui l'objet principal. Je t'aime. C'est quoi que nous sommes là? En fait tu suis enceinte de lui. Et maintenant lui il me raconte comme quoi il va se marier, c'était la dernière fois qu'on se voit aujourd'hui et qu'il ne reconnaît même pas l'enfant, pour lui ce n'est même pas son enfant. Pourtant si je ne me trompe pas, tous les voisins du quartier ne le connaissent parce que c'est la seule personne que je vois. Mais Alice, on n'a pas besoin que tout le voisinage le connaisse. Hum? Comment est-ce que toi même tu as pu tomber enceinte d'un homme marié? Tu as fait ça comment? On a bouché ta tête. Attends, je ne comprends pas. Attends, tu te disais quoi? Que si tu tombes enceinte, il peut laisser sa femme pour toi? Ce n'est pas ça. Je ne savais pas. J'ai omis de calculer, de voter. Donc du coup on est parti. Je n'ai pas su. J'avais oublié. Et maintenant, maintenant que tu dis qu'il a refusé la grossesse, comment est-ce que tu comptes? Qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas Christa, mais je ne veux pas inventer. Tu ne veux pas inventer que tu as le choix? Je ne peux pas. Je ne veux pas inventer jamais. Je ne vais jamais faire ça. Je n'avante pas. Bon. Comme tu n'avantes pas, tu vas donc te coucher là et attends quand bon ça marche, ils viennent prendre soin de la grossesse d'un autre. Ou bien, comme je te connais, d'abord faible, faible d'esprit, comme tu es là. Moi, on ne peut pas me faire ça. On ne peut pas me faire ça et je laisse passer. Je pense que ce que tu dois faire, c'est de te rendre chez lui. Tu connais sa maison? Oui, je connais. Et tu fais là jusqu'à ce que tu veux plecher, tu veux faire comme si ça ne te touche pas. À la guerre comme à la guerre. Il a décidé d'allumer le feu, non? Tu vas attiser le feu là jusqu'à ce que ça va bien prendre. Tu te lèves, tu pars chez lui. Tu t'en vas tout raconter à sa femme. Peut-être que tu auras la chance qu'elle va dire qu'elle ne veut plus de lui et tu vas gagner le foyer. Ou alors, de peur que tu ne dises tout à sa femme pendant que tu vas être assise. Il va te dire que non. Il va te dire qu'on rentre. Il va péter pour une excuse. Que tu aies une couleur du travail. Il rentre. Il t'appelle. Il va t'envoyer le truc là. On ne sait jamais. Mais ce qui est mieux de faire, c'est d'aller là-bas. Tu dois aller là-bas. Et tu dois aller faire un scandale qui n'a pas de nom. Donc, tu l'affiches. C'est comme ça. Il doit payer le prix de ses erreurs. Quand on est marié, on ne cherche pas les femmes de haut. Mais j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur de ça. Tu as peur de quoi? Si j'arrive là-bas, quelque chose m'arrive. Qu'est-ce qui va t'arriver? Je ne veux pas que j'arrive à mon enfant. Je ne veux pas que j'arrive à mon enfant. Je ne veux pas que j'arrive à mon enfant. Si tu avais pitié l'enfant là, tu n'allais pas tomber. C'est normal. Donc, maintenant là, le fait est fait. Le fait est fait. Mais tu dois seulement agir. Tu ferais mieux de te rendre la veille. Sinon, tu vas te retrouver avec un enfant qui n'a pas de père. Et dont tu n'as pas l'argent aussi pour entretenir. Ok. Je ne veux pas que je ne veux pas. Tu as intérêt. Ce n'est pas chez moi. Chérie, c'est pas mort. Ça a été. Ça a été. J'ai pu rencontrer le DJ. Bon, voilà. Il me dit que s'il doit venir avec 10 DJ. Il faut qu'on trouve, pour la soirée là, 50 000 à chaque DJ. 10 DJ. Tu vois, c'est le mal à exploser la fin. Attends. Je te dis qu'il s'agit d'un mariage royal. Hein? Ça ne te dit rien. Vais voir. Le roi et la reine. Tout pour toi, non? Ça, c'est toujours... Oui, ça doit être grandieuse. On a toqué à la porte, non? Oui. C'est ouvert. Il faut entrer. C'est qui? Je sais pas. Donc, il faut savoir ça. C'est ouvert. Bonsoir. Bonsoir maintenant. Bonsoir. C'est comme où? Où? Tu connais la dame? Non, non, non. Tu la connais pas? Non. Moi, je pensais que... Mme, tu connais place? Attends. Elle prend... Non, madame. Non, non, non. Laisse-moi. Laisse-moi. C'est comme moi. Ok. Non, madame, levez-vous partez. Il faut qu'elle parte. Elle fait quoi ici? C'est qui? C'est d'abord qui? Non, mais toi, tu lui donnes d'abord la place chez toi. Tu ne la connais pas. Comment toi, tu peux la... Madame, allez-y. Laisse-moi voir. Non, mais je lui demande de partir. Donc, quelle parte? Tu m'appelle? Ce n'est pas ton nom. Tu dis que tu ne la connais pas. Tu ne connais pas cette dame, mais elle, tu connais. Je ne la connais pas. Tu sais que je suis très connue. Je suis très célèbre. Ok. Tu la connais où? Ok. Madame va couper pour... Parce que là, franchement... Je suis venue... Il faut partir. Non, non, non. Il faut, il faut. Elle n'a rien à dire. Laisse-moi. Lève-toi, tu t'en vas. Laisse-moi, c'est elle que je suis venue voir. Laisse la dame s'exprimer. Madame a essayé où explique-moi. Je dis, il y a un souci. Vas-y non. Laisse, je vais écouter. Elle n'a rien à dire. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Vas-y d'abord. Alice. Alice. Moi, c'est Alice. Ce n'est pas le numéro qui t'a envoyé le message une nuit. On a mis les problèmes. Ce n'est pas Alice là. Non, non, non. Ce n'est pas... Tu m'as dit que c'était confusant. Ce n'est pas elle. Oui. Tu te calmes, monsieur. Mais je te dis, tu ne me grondes pas. Non, tu te calmes. Madame, ça nous aide pas en avance. Je vous écoute. Je suis en couple avec moi. Ça fait déjà deux ans. Et actuellement, je suis enceinte. Quoi? Au cas où il venait, tout à l'heure quand il sortait, il vous a dit qu'il partait voir le Didier. Tu fais comment tout savoir ça? Il était chez moi. Il m'a dit comme quoi. C'est la dernière fois qu'on se voyait et tout. Maintenant, j'ai annoncé, je lui ai annoncé que je suis enceinte de lui. Oui, j'attends un enfant de lui. Qu'il refuse de reconnaître. Je suis donc venu vous voir parce que vous, à ma place, que ferez-vous? Je fais toi de l'enfant. Et puis, je ne suis pas là, je ne suis pas du mal. Je ne peux pas avorter parce qu'il m'a demandé effectivement d'avorter. Je ne peux pas le faire. Donc, j'arrive ici. Je ne me connais pas. Je suis sorti de vous voir mieux de toi. Maintenant que tu as fini de le dire, alors? Monsieur, c'est vrai ce qu'elle raconte. Je te pose la question et tu me réponds. Est-ce que c'est vrai ce qu'elle raconte? C'est vrai. Ah bon? C'est vrai. Madame, donc, vous avez pu le courage de traverser les carrefours, les bosquets, les routes pour arriver chez moi. Tu as traversé près de mille maisons pour atterrir chez moi. Comment tu fais d'abord pour connaître mon domicile? Je connais la maison aussi depuis. Je vous ai dit qu'on est ensemble. Ça fait déjà deux ans. Ok. Donc, comme ça cuit là-bas, tu viens maintenant me voir pour gérer votre problème. Toi, tu veux que je passe quoi? Tout ce que je veux, c'est qu'il reconnaisse mon enfant. C'est tout ce que je veux. Le reste de l'embranchement, je m'en mets pas les couilles. Qu'il reconnaisse mon enfant. Quand vous étiez en train de vous partager le sexe en l'air, les jambes écartées, j'étais là. Est-ce que tu es une gamine? Tu n'es pas du tout une gamine. Alors, tu as porté la grossesse de mon mari parce que lui, il restera toujours mon mari. Même comme lui-même, il est fautif. Il sort d'ici pour me dire qu'il ne va pas avoir de DJ. Il revient tout à l'heure pour me dire que le DJ, c'est monté, c'est le salut. Ok. Je vais vous donner, je vais vous donner la solution. Mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux, ça veut dire quoi? J'ai dit mettez-vous à genoux. Ok. Mettez-vous à genoux, pas quoi? J'arrive. Imaginons parce qu'une femme de toi, toi, je te dis toi. Reconnais ton enfant, laisse-moi rentrer. Tu comprends? Laisse-moi. Laisse-moi. Qui t'a dit à venir? Laisse-moi. Si tu pouvais même tenir ton histoire là et appuyer ça. Tu as appuie quoi, tu ne t'as pas honte. Laisse-moi. Laisse-moi. Tu étais obligé d'arriver chez moi. Malhonnête comme ça. Qui est malhonnête? Je peux te faire quelque chose. Laisse-moi rentrer. Tu comprends? Va là-bas. Regarde-moi ça. Tu prends tes pieds, couillères, 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 couillères. Tu arrives ici. Ça dit quoi? Je ne reconnais rien. Elle dit qu'elle ne reconnais rien. Tu pétais tout là. Tu as compris? Tu ne me fais pas ça. Tu comprends ça? Quel enfant? Mouf! Mouf! Laisse-moi. Tu dis Mouf! Tu es malade, ta tête est percée. Ma tête est percée. Tu veux qu'elle te fasse quelque chose? Laisse-moi. C'est qui ça m'a dit? Malhonnête comme ça? Je ne t'ai pas honte. Regarde-là. Tu ne me traites plus malhonnête. Aris tu ne me traites plus malhonnête. Tu es même ma mère et je t'ai mal que j'apporte. Tu es comme malade à ta tête là. Regarde-la moi. Regarde-moi là. Laisse-moi. 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 Hé! Hé! Arrêtez-vous. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Ce n'est pas le cas qui se trouve là. Mets-toi à genoux. Tu es obligatoire. Attends. Qu'est-ce que tu es en train de faire comme ça? Mets-toi à genoux. Tu vas le brûler. Mets-toi à genoux. C'est quoi? Regarde, c'est quand tu... Chérie, pardon. Pardon. Chérie, pardon. Pardon. Pardon, chérie. Pardon. Tu veux chercher la solution à ton poivre? Pardon. Mais tout ça m'a mourir maintenant. Il n'y a pas de poivre? Oui. Au gaz de la sang. Il a dit de tout chacun. Pardon, n'allume pas. Pardon, n'allume pas. Le tout aussi. On va brûler dans les flammes de l'enfer. Tu vois.